... Et sans plus tarder, nous appelons le capitaine du Collège Saint-Pierre et le capitaine du lycée Louis-Joseph Janvier. On accueille avec beaucoup plus de chaleur les deux capitaines sur le podium de Télé-Génie, mesdames et messieurs. ... La capitaine du Collège Saint-Pierre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir au capitaine du lycée Louis-Joseph Janvier. On se salue, s'il vous plaît. Ça va bien ? Très bien. Le nom déjà ? Walkine Nicolas. Walkine. 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 C'est bon ? Walkine Nicolas. Un petit mot pour les jeunes, Walkine Nicolas. Ben, je dis à tous les jeunes de prendre exemple sur nous, de donner beaucoup plus d'importance aux acquis intellectuels. Vous applaudissez la capitaine du Collège de Saint-Pierre. Le capitaine du lycée Louis-Joseph Janvier répond au nom de... Ouén-Chers Gentil. Ouén ? Ouén-Chers Gentil. Ouén-Chers Gentil. Un petit mot pour les jeunes, capitaine. Ben, je vais leur dire de faire des efforts pour s'améliorer et d'être toujours bon dans ce qu'ils font. Vous applaudissez le capitaine. Vous lissez Louis-Joseph Janvier. Allez, on va procéder au télérisson. Voilà. Après tirage au sort, mesdames et messieurs, lycée Louis-Joseph Janvier, équipe A, collège Saint-Pierre, équipe B. Merci aux partenaires de Télé-Génie. Merci à la World Vision. Merci à Surtab. Merci à Lona. Merci à Mode 31. Vous voulez appréciz les partenaires de Télé-Génie 2018 ? Merci. Merci beaucoup, public. Et j'accueille, sans plus tarder, Fabienne Viltus et Jean-Dietz Lefebvre. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau match, à ce nouvel acte de la saison 2018 de Télé-Génie. Télé-Génie sur la télévision nationale d'Haïti. Merci de nous retrouver, chers téléspectateurs. Bonsoir Fabienne, c'est un plaisir de te retrouver pour ce match qui va opposer le lycée Louis-Joseph Janvier au Collège Saint-Pierre. Bonsoir Jeff, bonsoir à toutes et à tous. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous sommes très contents et très contents de vous retrouver pour ce nouveau match. Et passez déjà un très bon moment en notre compagnie. En compagnie de la télévision nationale d'Haïti, à Télé-Génie 2018, et là, nous appelons rapidement les deux équipes à nous rejoindre sur le podium. Mesdames et messieurs, Collège Saint-Pierre, merci de nous rejoindre, lycée. Et lycée Louis-Joseph Janvier. Applaudissez jusqu'à leur arrivée sur le podium, s'il vous plaît. Voilà. Les dix protagonistes sont déjà bel et bien sur le podium. L'équipe A, c'est le lycée Louis-Joseph Janvier. Cet établissement-là est à son troisième match dans la compétition. Et Collège Saint-Pierre est la deuxième rencontre. Deuxième rencontre, là. Deuxième rencontre pour Collège Saint-Pierre. Troisième et dernier match pour... Pour le premier tour. Oui, dans le cadre du premier tour, hein. Et dernier match pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Et là, maintenant, nous allons passer aux présentations régulières. On va commencer avec l'équipe A, qui est à ma gauche. Et c'est le capitaine qui prendra le soin de présenter sa coéquipière à vous, téléspectateurs. Il se présente et il présente sa coéquipière. Je suis Wench Janvier. Et j'ai avec moi Soufanie L'Espérance, Luxamage Lunel, Pierre Wadley et Cérizé Louberto. Voilà, on va passer le témoin à nos amis du Collège Saint-Pierre. Du Collège Saint-Pierre. Collège Saint-Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres coéquipiers d'équipes du Collège Saint-Pierre, capitaine ? Ben oui, on me nomme Welkin Nicolas. J'ai tout près de moi Christelle Simon, Romé Pierre-Louis, Martelus Stéphane et Robert D'Alice. Et voilà, eh bien, je vous souhaite déjà bon match, hein. Merci. Bon match à vous aussi, lycée Louis-Joseph Janvier. Merci. D'accord, téléspectateurs, ça va être la question de sigle. Nous commençons avec la question de sigle, question comptée sur 40 points. Et cette première question va être adressée à l'équipe A de lycée Louis-Joseph Janvier. Définissez le sigle suivant. Au FATMA, office des accidentés de travail de la maternité. Comment ? Office des accidentés de travail de la maternité. Non. Oui. Vous avez la réponse ? Oui. Vas-y. Au FATMA, office d'assurance d'accident du travail de maladie et de maternité. Bien répondu. Et ça va être la réponse. 40 points. Pour le collège Saint-Pierre. Non, 20 points, 20 points. 20 points. C'est une question en réplique, hein. 20 points pour le collège Saint-Pierre. Voilà. La question était sur 40 points, mais ils ont répondu. Ils ont répliqué. Ils ont 20 points. Votre question à présent. Votre question, collège Saint-Pierre. Définissez le sigle suivant. INAGAY. Institut national de gestion des hautes études internationales. Non. Vous avez répliqué ? Institut national d'administration et de gestion des hautes études internationales. Bien répondu. Voilà. 20 points. Il faut définir tous les lettres du sigle. Mais voilà. Il faut dire que ça part à l'égalité. Une question répondue par réplique et une autre question par réplique. 2 points d'un deux côtés. On continue, Jeff, avec la catégorie des sciences. La catégorie des sciences. La première question sera une question d'anatomie. Elle sera adressée à l'équipe A du lycée Louis-Joseph Janvier. Comptez sur 30 points. Quel est le muscle principal de l'inspiration ? A. Le grain dorsal. B. Les abdominaux. C. Le diaphragme. Le diaphragme. Le diaphragme. Question pour vous, collège Saint-Pierre. Collège Saint-Pierre. Quels sont les muscles que l'on contrôle par la volonté ? Petit A. Les muscles striés. Petit B. Les muscles lissés. Les muscles lisses. Petit C. Les muscles carrés. Petit B. Les muscles lissés. Petit B. Les muscles striés. C'est bien la bonne réponse. 30 points pour le collège Saint-Pierre. Ça commence plutôt bien, hein ? Égalité des deux côtés. Ouais. On est en chimie à présent. Question de chimie pour l'équipe A. Dans les conditions normales de température et de pression, ce gaz est incolore et inodore. Environ deux fois plus léger que l'air, il est explosif en milieu confiné. En milieu non confiné, il se dilue dans l'air et s'échappe vers la haute atmosphère où il a moins tendance à former des nuages explosifs que les gaz plus lourds que l'air. Par contre, c'est un gaz à effet de serre. De quel gaz s'agit-il ? Azote ? Non. Plus or ? Non plus. Gaz carbonique ? Malheureusement. De ce côté, on n'a pas la réponse. On garde pour après. Votre question de chimie à vous. C'est un gaz incolore, volatile, de densité proche de l'air avec lequel il forme des mélanges explosifs. A partir de 425 degrés Celsius, il s'enflamme et brûle avec une flamme claire. Sa chaleur de combustion est égale à 47 200 kJ por kg. C'est un gaz très réactif. Il peut être hydraté en éthanol par addition d'une molécule d'eau en milieu acide. De quoi s'agit-il ? L'ouégène ? Non. Et les secondes se sont écoulées. Est-ce que Louis-Joseph Jean-Pierre veut essayer ? Non. Pour vous, c'était le méthane. Le méthane. Et pour Colère Saint-Pierre, c'est l'éthylène ? L'éthylène. Quand on perd, on apprend, comme j'aime à le dire. Question de physique à présent. Toujours compter sur 3 points. Question adressée à l'équipe A du lycée Louis-Joseph Jean-Pierre. Nous sommes en optique. C'est une surface qui sépare deux milieux transparents, homogènes et isotropes d'indices de réfraction différents. De quoi parle-t-on ? C'est une surface séparant deux milieux transparents, homogènes et isotropes d'indices et de réfraction différents. De quoi parle-t-on ? Diopple. Oui, c'est le dioptre. Grand point. À vous, Collège Saint-Pierre. C'est, dans son acception la plus courante, Collège Saint-Pierre, c'est un phénomène physique identifié comme un rayonnement électromagnétique qui peut produire une sensation visuelle. Elle est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques perçues par le système visuel humain, c'est-à-dire dont les longueurs d'onde dans le vide sont comprises entre 380 nanomètres violet et 780 nanomètres rouge. De quoi s'agit-il ? Dans son acception la plus courante, c'est un phénomène physique identifié comme un rayonnement électromagnétique qui peut produire une sensation visuelle. Elle est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques perçues par le système visuel humain, c'est-à-dire dont les longueurs d'onde dans le vide sont comprises entre 380 nanomètres violet et 780 nanomètres rouge. De quoi s'agit-il ? Le spectre ? Non. Le spectre lumineux ? Non. Le spectre électromagnétique ? Non plus. Malheureusement. On a la réponse de ce côté ? Non. Eh bien, les deux réponses, bon, le lycée Luc-Joseph-Jean-Pierre avait bien répondu, c'était le dioptre, et pour vous, c'était la lumière. Que la lumière soit et la lumière fûte. On continue, mesdames, messieurs, en actualité. Téléspectateurs, nous sommes maintenant dans la catégorie des questions d'actualité, questions comptées sur 3 points, actualité nationale, à l'équipe A. Cette semaine, elle a présenté ses œuvres dans une exposition interculturelle au Mexique appelée « Je suis les Caraïbes ». Rio Aksaka, un journal mexicain, fait l'éloge du tissu haïtien qui a attiré l'attention du directeur général des cultures, Carlos Spindola Pérez Guerrero. C'est une occasion très spéciale pour nous, car nous inaugurons cette exposition, qui est très importante, puisque nous échangeons la culture entre deux peuples. À cette occasion, nous sommes heureux d'avoir la présence d'un créateur de mode aussi reconnu qui nous montre pour la première fois le grand héritage textile de son pays d'origine a déclaré ce directeur-là. Elle a exposé des chemises, des robes, des foulards sur lesquels on a pu apercevoir des dessins uniques renvoyant à la culture haïtienne. De quel modéliste haïtienne est-il question ici ? Mais là, car silencieux ? Non. Votre temps de réponse a été coulé. De ce côté, on n'a pas la réponse. On regarde pour après. Question d'actualité nationale pour le Collège Saint-Pierre. La diva haïtienne, avec plus de 20 ans de carrière à son actif, souffre d'un cancer diagnostiqué au niveau de la moelle osseuse. La myelo multiple est une maladie qui requiert des soins médicaux en permanence et des hospitalisations fréquentes. Après quatre ans de traitement, il est très probable qu'une greffe de la moelle osseuse soit à la prochaine étape. Sans assurance médicale, le coût est exorbitant. 150 000 dollars américains, c'est la somme dont elle a besoin pour la prise en charge de son traitement, lit-on sur le compte GoFoundMe, une plateforme de financement participatif créée par sa soeur, Colin Lédan-Pierre, il y a environ une semaine. Il s'agit de quelle diva haïtienne ? Yoel des Roses. Yoel des Roses ! C'est bien la bonne réponse. Alors, la première question, c'était Muriel Lecomte. C'était adressé au collège, au lycée Louis-Joseph Janvier. Il s'agissait de Muriel des Roses. Et il faut préciser, Jeff, que les deux, Muriel des Roses et Yoel des Roses, ils souffrent d'un cancer. Et je pense que ce serait bien de profiter de ce moment pour saluer tous ceux qui souffrent du cancer. C'est une maladie... Salutent aussi leur courage. Ils supportent avec courage cette maladie. Donc, salutations. Nous passons aux questions d'actualité internationale. Comptez sur 30 points. La première question sera adressée à l'équipe A, comme toujours. Les deux journalistes et leurs chauffeurs enlevés à la frontière de la Colombie et de l'Équateur sont morts. C'est le président équatorien, Lenin Moreno, qui a confirmé leur décès au cours d'une brève allocution télévisée. Donnez le nom des deux journalistes victimes. Martin Sambidou ? Non. Ricardo Sambidou ? De ce côté, on ne voudrait pas essayer. Non. Non. Eh bien, question en vous. Toujours du même sujet. Les trois hommes travaillent pour le quotidien équatorien El Comercio quand ils ont été enlevés dans le nord de l'Équateur et sont morts, assassinés. Cet enlèvement avait suscité une vive émotion dans le pays confronté aux ex-guérillus réconvertis dans le trafic de drogue. Quand ces hommes ont-ils été enlevés ? 13 avril 2018 ? Non. 11 avril 2018 ? Non. Malheureusement. Vous voulez tenter ? La date ? Oui. Jeudi 12 avril 2018 ? Malheureusement. Moins combien ? Moins 15. Moins la moitié. Moins 15. Moins 15. Eh bien, c'est un événement qui s'était produit en Équateur comme vous l'avez bien entendu. Voilà. Deux questions. La première, c'était le nom des deux victimes. C'est Javier Ortega et Paul Rivas. Ce sont les deux journalistes morts, assassinés. Et quand cet événement a eu lieu, quand ont-ils été enlevés ? C'était le 26 mars. Le 26 mars. Il y a un mois de sport. Et rapidement, nous passons à la catégorie des questions de sport. Comptez sur 30 points. Sport pour vous, l'équipe A. La 32e levée de la Ligue 2 française n'a pas été favorable à l'équipe de Jeff Louis. A domicile, cette formation a été dominée par les Nîmois 3-1. C'est bien l'ancien joueur de l'AS Mirbalet qui a pu limiter les dégâts en marquant un but à la 90e plus 2 pour sa formation. Du coup, il plante son second but de l'exercice 2018. De quel club de la Ligue 2 française s'agit-il ? L'USK Lévis ? Comment ? L'USK Lévis ? Non. Nancy ? Non plus. L'USK Vili ? Comment vous avez dit ? L'USK Vili ? Le roi Sévry ? L'USK Vili ? Non, 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 c'est pas ça. De ce côté, on ne veut pas tenter. On revient sur la réponse après. Question de sport pour vous, collègue Saint-Hier. Dans un match à sens unique entre cette équipe et la formation réserve de Toronto, le 7 avril dernier, dans la USL, les joueurs de l'équipe en question ont été sans pitié pour leurs homologues et les ont fait plier par 4 à 0. Par ailleurs, Christiano-François a été l'auteur du dernier but de la partie 88e. À quelle franchise de soccer professionnel basée dans l'état de Pennsylvanie fait-on allusion ? Dans un match à sens unique entre cette équipe et la formation réserve de Toronto, le 7 avril dernier, dans la USL, les joueurs de l'équipe en question ont été sans pitié pour leurs homologues et les ont fait plier par 4 buts à 0. Par ailleurs, Christiano-François a été l'auteur du dernier but de la partie 88e. À quelle franchise de soccer professionnel basée dans l'état de Pennsylvanie fait-on allusion ? Le temps est écoulé, malheureusement. Non, de ce côté. Les deux réponses, c'est... Bon, Jeff Louis n'évolue plus au SMK. Il joue actuellement en Ligue 2 française, Kéville-Rouin. Et puis, pour Christiano-François, il évolue au Pittsburgh Rival Hounds, aux Etats-Unis. Voilà pour les questions de sport. Et à présent, nous allons aborder la catégorie des questions d'histoire et de géographie. Comptez sur 50 points. Question d'histoire. Comptez sur 50 points adressés au lycée Louis-Joseph Janvier. La Bibliothèque nationale est la réalisation de quel président haïtien ? La Bibliothèque nationale d'Haïti. Stenio Vincent. Stenio Vincent ! 50 points. Question d'histoire pour vous, collèges Saint-Pierre. L'exposition du bicentenaire est la réalisation de quel président ? J'ai bien entendu un style. Non. Pas le jeune marbre. Pas le jeune marbre. Non. Non plus. Oh, calme ! Votre temps de réponse est écoulé. Est-ce qu'il paraît ? Est-ce que l'équipe adverse voudrait tenter quelque chose ? Vous voulez tenter ? Oui ou non ? Ils se discutent encore entre eux. Je prends ça comme un nom. D'accord. Non. C'est non. On passe à la question de géographie. La réponse était du marçain estimé. Voilà. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il ne risque rien. Là, rien. Question de géographie à présent. Comptez sur 50 points. Adressez à l'équipe A. Donnez le nom de trois communes faisant partie de l'arrondissement de Port-de-Pay. Port-de-Pay. Capotis. Férié. Non. Port-de-Pay, Férié. Le temps est parti à t'écouler. Merci beaucoup. Il ne vous plaît. Férié n'était pas la deuxième. Vous voulez avancer quelque chose ? Allez-y. Port-de-Pay, La Tortue, Bassin Bleu, Chancellement. Ah, mais c'est bon. Vous avez donné quatre. Bien. Cinq points. C'est la moitié. Vingt-cinq points. Vingt-cinq points. Vingt-cinq points pour le Collège Saint-Pierre. Eh bien, question pour vous. Donnez le nom des trois communes qui constituent l'arrondissement de Léogane. Les trois communes qui constituent l'arrondissement de Léogane. Léogane, Petit Guave, Grand Guave. Eh oui. Répondez-vous. Cinq points pour le Collège Saint-Pierre. Vous vous connaissez en géographie, hein ? Qui vient de répondre à la question ? Tu peux nous rappeler du nom, Christelle ? Dans quelle commune de ces cinq ou six que tu viens de citer là, que tu as déjà visité ? Tu ne connais aucune de ces communes, hein ? C'est comme ça. Eh bien, alors, c'est le moment de boucler la première partie de cette rencontre qui oppose jusqu'à présent le Collège Saint-Pierre au lycée Louis-Joseph-Janvier. Nous allons observer une petite pause et on va revenir après Fabienne pour la suite du match. Restez avec nous. Bienvenue en cette deuxième partie. Avant de continuer, nous voulons saluer nos sponsors qui est bien chez Otab, Ona, Mode 31, la World Vision et le Crazy Store. Alors, pour Mode 31, si vous voulez bien le visiter, c'est Adelma 33, hein ? Justement. Vous pouvez passer pour visiter cette boutique. Et voilà, on va ouvrir la deuxième partie de cette rencontre avec les questions, la catégorie des questions capitales et monnaies comptées sur 40 points. Et la première question va être adressée à l'équipe du lycée Louis-Joseph-Janvier. Des points cash pour vous. On parle de monnaies, hein ? Quelles sont la capitale et la monnaie de la Roumanie ? Ducarest, les Roumains. Ouais, c'était facile, hein ? Ducarest et ? Les Roumains. Oui, Boucarest. 40 points. 40 points pour Louis-Joseph-Janvier. Et de votre côté, Collège Saint-Pierre, quelles sont la capitale et la monnaie de Pologne ? Pologne, Vaslovie et puis Zloty. Vaslovie, Zloty. Par un point de chaque côté pour la question qui concerne les inventions. Question d'invention pour le lycée Louis-Joseph-Janvier. 40 points. Qui inventa le four électrique ? Wilhelm Simons. Bien répondu. Question d'invention pour Collège Saint-Pierre, Fabienne. Question d'invention pour vous. Précisez le nom de celui qui a inventé la photographie. Nice et Fournips. Nice et Fournips. Bien répondu. Oui. Alors, la question d'invention était sur... 40 points. 40 points pour Collège Saint-Pierre. Et bien, on continue avec la catégorie d'art et culture. Catégorie art et culture, téléspectateurs. Question comptée sur 50 points. Équipe A. Cette expression artistique est créée par un critique d'art en 1954 pour qualifier le travail des artistes londoniens de l'Independent Group. Elle désigne ensuite une école picturale des années 1960-1970, particulièrement active aux États-Unis. Soucieux de rétablir un contact entre l'art et la culture de masse populaire, le mouvement va prendre sa vraie dimension et acquérir son audience aux États-Unis dans les années 1960. Voulant rapprocher l'art de la vie, ces tenants s'emparent d'objets courants, non dans leur réalité, mais à travers des images que diffusent la publicité et les médias et les imposent sous la forme de collages ou de représentations répétitives dans lesquelles la participation de l'artiste paraît absente. Warhol et Liechtenstein se trouvent parmi les artistes à l'origine de cette expression artistique. À quelle expression artistique fait-on allusion ? Les beaux-arts ? Non. Science-fiction ? Non plus. L'abstraction ? Malheureusement. De ce côté, on voudrait essayer... Non. Non. Question d'agriculture pour vous. Ce terme désigne un mouvement artistique et politique apparu au lendemain de la Première Guerre mondiale en France et dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Ce mouvement complexe est lié au traumatisme de la guerre, particulièrement meurtrière. Comment ne pas opposer un autre monde à la réalité brutale de Verdun ? Comment ne pas rêver face au réel épouvantable d'un univers où se libéraient les forces de l'imagination et de la création artistique ? Notre mouvement va se poser comme une révolte qui sous-tend les vieilles références. De ses débuts, ce courant se veut une rupture majeure dans l'histoire intellectuelle de la culture occidentale. De quoi, pour le temps ? Peinture ? Non. Sculture ? Non. C'est mouvement autistique. Et c'est passé. Le temps s'est passé. Vous voulez essayer le Joseph Janvier ? Le match est trop serré pour répliquer. Pour vous, c'était le pop art, le pop art en anglais. Et pour vous, c'est surréalisme. C'est le surréalisme. Le mensuréalisme. Après la grande guerre. Question de technologie. Comptez sur 50 points. Équipe A, laquelle de ses unités de mesure en informatique a la plus grande capacité de stockage ? Un gigabyte, un kilobyte. Un gigabyte ? Un gigabyte. Bien répondu. Cinq quatre points. Il a répondu la question avec une tête. Un gigabyte. C'était trop facile. Question pour vous, collègue Saint-Pierre. Quelle compagnie a fabriqué le premier smartphone à écran tactile ? A, Motorola, B, Ericsson. Motorola. Ce n'est pas Motorola. C'est Ericsson. C'est Ericsson. C'est Ericsson. Et maintenant, on est dans la catégorie. Dans la catégorie des questions. Des questions individuelles. Des questions individuelles. La catégorie des questions individuelles. Question comptée sur 50 points chacune. La première question, la question de philosophie, va être adressée à monsieur... Wenshell, du lycée Louis-Joseph Janvier. C'est une méthode d'examen et une école philosophique selon laquelle il semble que rien n'est vrai. Pas même cette expression, hein ? Car elle se falsifie d'elle-même. De quoi parle-t-on ? C'est le tout, hein ? C'est le tout, hein ? Collège Saint-Pierre. Qui répond pour Collège Saint-Pierre ? Vernet ou de Martin ? Vernet. C'est bon comme ça, voilà. C'est un courant philosophique occidental ayant pour finalité le bonheur individuel et qui s'appuie essentiellement sur la tempérance et le détachement obtenu grâce à la raison. Il repose notamment sur l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, partant du postulat que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. De quoi parle-t-on ? Eudonisme ? Comment ? Eudémonisme ? Non. Le temps est écoulé. Wenshel, est-ce que tu voudrais placer une réplique rapidement ? Non. Il hésite. Beaucoup d'hésitations du côté de... Il n'est pas stoïque. C'est le stoïsme, voilà. Le stoïcisme, voilà. Le stoïcisme. Le stoïcisme. Voilà. Question de cinéma à présent. Qui est-ce qui répond à la question de cinéma du lycée ? Wadley. Comment ? Wadley. Wadley ? Wadley, il faut parler, il faut articuler les mots, hein. Précisez le nom du réalisateur du film à succès, Un prince à New York. Mel Gibson ? Non. On veut essayer de ce côté ? Non. Au moins, tu as dit... Tu as dit Timor. Tu as tenté quand même. Mais ce n'est pas ça, non ? On a provident à vrai. Eh bien, question pour le collège Saint-Pierre, c'est bien... Darius Robed Darius Robed qui répond Précisez le nom du réalisateur du film à succès, The Bodyguard James Camon Non Et le temps est écoulé Non Non Il ne veut toujours pas tenter La première, c'était John Mendez Et pour la deuxième question, il s'agissait de Mike Jackson Question de proverbe Qu'est-ce qui répond à la question de proverbe ? Benji Comment ? Benji Benji pour le lycée Louis-Joseph Janvier Proverbe préole Benji, complétez le proverbe, ça va pour nous ? J'ai fond Comment ? J'ai fond Mais le lycée Louis ? Non J'ai fond pas aveugle ? Non J'ai fond mais le gars de l'eau ? Malheureusement On a la réponse Merci à vous Mes amis, ti mouno para par les créoles En mie bambou pouver po, c'est qui les ska prépone ? Jean-Samuel Ben tentez bien ? Jean-Samuel Jean-Samuel Complétez proverbe ça pour moi, Samuel Les ventes chatte pleins. 50 points pour le collège Saint-Pierre et pour le prouveur. C'était très facile. Je fais crier d'avance. Oeuvre de hauteur à présent. Question qui va être adressée à l'équipe A. Qui est-ce qui répond? Luc-Sama. Wutsam. Luc-Sama. Luc-Sama. Luc-Sama, oeuvre de hauteur pour toi. Bicentenaire est paru chez Actes Sud en 2004. Donnez le nom de son auteur. Rubrini. Bicentenaire est paru chez Actes Sud, la maison d'édition, en 2004. Donnez le nom de son auteur. Lionel Trouillot. Oui, 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 oui. Lionel Trouillot. Question d'oeuvre de hauteur pour la capitaine du collège Saint-Pierre. La discorde au sans voix est parue chez Albain Michel en 1986. Qui est son auteur? Qui est son auteur? Frère Kétienne? Non. L'analyse inférieure? Non. Le train est écoulé. Donc, Emile Olivier. Bien répondu. Emile Olivier, voilà. 25 points pour le lycée Louis-Joseph Janvier. Calcul mental. On continue. Calcul mental. Calcul mental à présent. Question toujours comptée sur 50 points. De nonce. Écoutez-vous des voix, s'il vous plaît, Sofani. Sofani. Sofani calcule pour nous... 7 moins 1 plus 9 moins 9 plus 5 7 moins 1 plus 9 moins 9 plus 5 1 2 moins 1 On passe au collège Saint-Pierre Calcule pour nous 1 moins 8 plus 5 moins 7 plus 6 1 moins 8 plus 5 moins 7 plus 6 Moins 9 Moins 10 Non plus 10 Malheureusement Malheureusement C'était 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 11 Et moins 3 Et bien regroupez-vous Ca va être la catégorie des questions éclaires On revient pour les questions collectives Avec les questions éclaires Comptez sur 10 points Quel est lycée Louis-Joseph Janvier Selon l'ordre alphabétique Le premier jour de la semaine Dimanche Dimanche 10 points Eh bien Partons au collège Saint-Pierre Quel est l'ordre alphabétique Le dernier jour de la semaine Vendredi Vendredi 10 points des deux côtés 10 points pour le collège Saint-Pierre Et aussi pour le lycée Louis-Joseph Janvier Et voilà C'est pratiquement la fin de cette rencontre Mais avant de passer Avant de boucler Nous avons la toute dernière catégorie La catégorie des questions à risque Si vous répondez Vous connaissez déjà la formule Le principe Si vous répondez bien Vous gagnez 60 points Si vous ne répondez pas bien Vous perdez 60 points La première question à risque Va être adressée à l'équipe A Le lycée Louis-Joseph Janvier Soyez attentifs C'est un peu long Il est né le 2 mai 1975 À Leighton Stone Quartier de Londres Sa carrière débute Lorsqu'il signe à Manchester United Et effectue sa première apparition Dans l'équipe première En 1992 À l'âge de 17 ans Il joue un rôle clé Dans la domination du club Sur le championnat d'Angleterre Durant les années 1990 Et début des années 2000 Et en permettant au club De réaliser le triplé En 1999 En remportant Le championnat La coupe d'Angleterre Et la Ligue des champions Il quitte l'Angleterre En devenant le 3ème anglais Assigné au Real Madrid En 2003 Après Laurie Conagham Et Steve McManaman Avec 115 sélections Il est l'un des joueurs Les plus sélectionnés De l'histoire de l'équipe d'Angleterre Après le gardien Peter Shelton Avec 125 sélections Et l'attaquant Wayne Wooné Avec 119 sélections De qui Veut-on parler ? Oui Wooné Ok Né le 2 mai 1975 A Laytonstone Quartier de Londres Sa carrière débute Lorsqu'il signe à Manchester United Et effectue sa première apparition Dans l'équipe première de 1992 A l'âge de 17 ans Il joue un rôle clé Dans la domination du club Sur le championnat d'Angleterre Durant les années 1990 Et début des années 2000 Et en permettant au club De réaliser le triplé En 1999 En remportant Le championnat d'Angleterre La Coupe d'Angleterre Et la Ligue des Champions Il quitte l'Angleterre En devenant le troisième anglais Assigné au Real Madrid En 2003 Avec 115 sélections Il est l'un des joueurs Les plus sélectionnés De l'histoire de l'équipe d'Angleterre Après le gardien Peter Shelton Et l'attaquant Wayne Wooné De qui veut-on parler ? David Robert Joseph Beckham 60 points 60 points pour vous Collège Saint-Pierre Vous allez tenter pour 60 points Avec la bonne réponse Et si vous donnez la mauvaise Vous perdez 60 points Né le 17 août 1977 Footballer international français Qui évolue au poste d'attaquant Des années 90 à 2014 Durant sa jeunesse Il évolue dans plusieurs clubs Dans la région parisienne Avant d'intégrer le centre De pré-formation De l'INF Claire Fontaine Il est ensuite Répéré dans l'AS Monaco Avec lequel Il continue sa formation Avant de débuter Au niveau professionnel En 1994 Après avoir été Sacré champion de France En 1997 Il tente l'aventure A l'étranger Dans le club de la Juventus Insatisfait Il quitte le club italien Au bout de 6 mois Pour s'affirmer Dans le championnat d'Angleterre Avec les Gunners d'Arsenal Durant 8 saisons Arrivé au FC Barcelone En 2007 Il remporte au sextuplé Inédit dans l'histoire Du football en 2009 Ligue des champions Championnat d'Espagne Coupe d'Espagne Supercoupe de l'UEFA Supercoupe d'Espagne Et Coupe du monde Des clubs En juillet 2010 Il décide de rejoindre Les Etats-Unis Et signe au Red Bulls De New York De qui veut-on parler ? En reprend Bien sûr Né le 17 août 1977 Le footballeur international français Qui évolue au poste d'attaquant Des années 90 Et 2014 De 90 à 2014 Durant sa jeunesse Il évolue dans plusieurs clubs De la génération parisienne Avant d'intégrer le centre De pré-formation De l'INF Clairefontaine Il est ensuite Répéré par l'AS Monaco Avec lequel Il continue sa formation Avant de débuter Au niveau professionnel En 1994 Après avoir été Sacré champion de France En 1997 Il tente l'aventure A l'étranger Dans les clubs De la Juventus Insatisfait Il quitte le club italien Au bout de 6 mois Pour s'affirmer Dans le championnat d'Angleterre Chez les Gunners D'Orsenal Durant 8 saisons Arrivé au FC Barcelone En 2007 Il remporte Un sextuplé Inédit Dans l'histoire Du football En 2009 Ligue des champions Championnat d'Espagne Coupe d'Espagne Supercoupe de l'UEFA Supercoupe d'Espagne Et Coupe du monde Des clubs En janvier 2010 Il décide de rejoindre Les Etats-Unis Et signe Au Redbirds De New York De qui Veut-on parler ? Le temps est écoulé Malheureusement Vous voulez répliquer Risquer Vous connaissez la réponse Je sais que vous connaissez la réponse Mais je sais que vous connaissez la réponse Mais vous ne voulez pas risquer On ne peut pas risquer Finir de gagner 60 points C'est vrai que Ce n'est pas de votre génération Mais vous jouez à FIFA Vous connaissez le joueur quand même C'est Thierry Henry Je savais que vous connaissez la réponse Relevez-vous mes chers amis Ce n'est pas un coup aussi dur Et voilà C'est comme ça On a fait un match assez intéressant On a fait un match vraiment tight Entre Collège Saint-Pierre Avec Louis-Joseph-Jeanvier On vous revient On est revenu Avec les résultats Merci 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 C'est le moment de plier bagage Mais comme nous vous l'avons annoncé Nous avons les résultats entre nos mains Selon le travail Que les membres du jury ont effectué Donc Il faut rappeler pour les auditeurs Pour les téléspectateurs Et téléspectatrices Que le jury est composé D'un représentant de télé-génie Et d'un représentant de chaque établissement De chaque équipe Alors nous avions Lycée Louis-Joseph-Jeanvier Comme équipe A Collège Saint-Pierre Comme équipe B Et le verdict est là Surprise Ou non Qui est-ce qui a gagné public ? Saint-Pierre Qui est-ce qui a gagné ? On est comme ça Faire plier Très bien 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 Eh bien Nous allons voir ça Nous allons voir ça Sur l'ensemble du match Fabienne Le collège Saint-Pierre a totalisé Combien de points ? Le collège Saint-Pierre a totalisé Un ensemble de 295 points Faites du bruit pour Au collège Saint-Pierre Au collège Saint-Pierre S'il vous plaît Ils ont travaillé Comme a dit la capitaine Nous allons Nous nous sommes mieux préparés Pour ce match Et ils ont donné Le meilleur d'eux-mêmes Ouais Et puis Pour le lycée Louis-Joseph Janvier Sans surprise Le lycée Louis-Joseph Janvier A totalisé 440 points Sur l'ensemble Du match Et voilà Moment de faire-play Moment de faire-play Entre les joueurs Je vous rappelle que Moment de faire-play Ça a été le Troisième Et le dernier match Du lycée Louis-Joseph Janvier Pour le premier tour Et c'est le deuxième match La deuxième rencontre Pour le collège Saint-Pierre Pour le collège Saint-Pierre Qui a certainement Un autre match A jouer Dans la compétition Merci d'avoir été D'un autre Téléspectateur Téléspectateur Cher public Merci à toi Jeff Merci Fabienne Ça a fait plaisir De présenter à tes côtés Ce match Donc nous remercions Encore une fois Nos partenaires Nos différents sponsors Sur table Nous faisons le match Avec sur table Bien sûr Jeff L'Ona aussi C'est l'un de nos partenaires Nous sommes à L'Ona Et puis Nous remercions La World Vision Nous remercions Également La Mode 31 Mode 31 Mode 31 Qui m'a mis sur mes 31 Comme vous le savez déjà Qui se trouve À Delma 33 En face du collège Saint-Pierre Et Crazy Store Qui se trouve Au numéro 271 De l'avenue John Brown À La Lue Ça nous a fait plaisir De vous apporter Ce match Ce soir Restez sur la 8 Pour la suite De la programmation Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada